Ce journal vous est offert par le FPV, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal sur BC Télévisions dont voici les principaux titres. A son troisième jour dans la province du Nord Kivu, Félix Tisekedi est allé réconforter les victimes des inondations de eau de pluie à Saké, territoire de Massissi. A l'Assemblée nationale, c'est ce jeudi qu'a été examinée la loi portant protection des personnes vivant avec handicap et une loi de ratification. Et enfin, il s'est tenu ce jeudi au fleuve Congo-Hôtel une conférence pour la sensibilisation sur le tourisme domestique avec comme thème « Mon pays, mon héritage, je l'explore ». Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi, s'est rendu ce jeudi 8 octobre dans la ville de Saké, à 25 km de Goma, territoire de Massissi, dans le Nord Kivu. Il est allé réconforter la population de ce coin, victime des inondations causées par des eaux de pluie d'Ulvienne. Suivez. Pour sa troisième journée dans la province du Nord Kivu, le président de la République, Félix Tisekedi Tshilombo, s'est rendu à 25 km de Goma, plus précisément à Saké, territoire de Massissi, dont le but est réconforter la population de cette partie du pays, frappée par les inondations des eaux de pluie d'Ulvienne. Une visite qui intervient une semaine après que, les eaux de la rivière Kihira sortaient de son lit, coûtant ainsi la vie de 14 personnes et emportant à son passage plusieurs maisons et bétails. Félix Tisekedi a visité les travaux de construction du pont Kihira avant d'instruire à l'accélération de ses travaux. Il a en outre promis de revenir à Goma dans les prochains jours pour suivre de près la traque des rebelles et les processus de paix. Sur son chemin de retour, Félix Tisekedi s'est arrêté à Moubambiro pour rencontrer les ex-rebelles démobilisés avant de régagner le chef lieu Goma où il devrait donner un point de presse. Face aux journalistes du Nord Kivu, Félix Tisekedi a annoncé la décision de sursoir l'installation de la commune des Minembué. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé la création d'une commission des experts étrangers pour retracer ce territoire. Comme annoncé en titre, c'est ce jeudi qui a été examiné à l'Assemblée nationale la loi portant protection des personnes vivant avec handicap et une loi de ratification. Lévin Luzolo pour le détail. Une semaine après l'adoption du calendrier de la session de septembre, l'Assemblée nationale a convoqué une plénière ce jeudi 8 octobre pour examiner la loi portant protection des personnes vivant avec handicap et une loi de ratification. En outre, plus de 350 autres matières, dont budgétaires, électorales ainsi que des questions sécuritaires, jugés prioritaires, sont toujours en attente d'examen alors qu'il ne reste seulement qu'une soixantaine de jours avant la clôture de la session. Dévant ce rythme d'une pépinière et par semaine, face à l'abondance des matières et aux tons impartis, les députés se disent inquiets et invitent le bureau à privilégier les matières prioritaires et à un rythme accéléré. A la primature, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a tenu mercredi 7 octobre à l'immeuble du gouvernement une séance de travail dans le cadre de la préparation du budget 2021. Tous les ministres titulaires présents à Kinshasa ont pris part à cette manifestation. Les ministres empêchés ont été représentés par leurs vice-ministres. Merci, ce Mayanguila. Le gouvernement congolais fait les derniers réglages du projet du budget 2021 avant sa présentation pour adoption du conseil à des ministres. Selon le vice-premier ministre, ministre du budget, Baudouin Maillot, qui a fait le point de cette séance, il avait été demandé au premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba lors du dernier conseil des ministres d'assurer la coordination de l'élaboration de ce budget 2021. Le gouvernement adoptera ce projet de loi certainement le vendredi de la semaine prochaine. Le projet de loi sera transmis comme d'habitude par le premier ministre à l'Assemblée nationale et il le déposera lui-même pour examen par les honorables députés d'abord et ensuite par les honorables sénateurs. Des contributions, remarques et autres observations ont été émises à l'occasion de cette séance de préfiguration du projet du budget 2021. Ces documents et toutes ces annexes seront soumis à l'adoption du conseil des ministres avant sa transmission au Parlement. Mon pays, mon héritage, je l'explore, c'est le thème de la conférence organisée ce jeudi 8 octobre 2020 par la structure Tokende Africa au fleuve Congo-Hôtel de Kinshasa. Ces assises avaient pour objectif de sensibiliser sur les tourismes domestiques. Espérance Louvounou et Abel Kassongo. Il s'est ému, jeudi 8 octobre 2020 au fleuve Congo-Hôtel de Kinshasa, le lancement du programme national de sensibilisation sur les tourismes domestiques. Organisé par la structure Tokende Africa avec comme thème « Mon pays, mon héritage, je l'exploite » sous la coordination de Marie-Ange Lundou. Nombreuses personnalités ont rehaussé de leur présence à cette activité, notamment les différents partenaires et les représentants du ministre de Tourisme. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, à l'instar du mot de bienvenue qui a été dit par Kimbembe Mazunga, ancien gouverneur de la capitale Kinshasa. Ensuite est venue la présentation de membres du bureau ainsi que la remise de brevets au formateur des guides. Dans son speech, Marie-Ange Lundou a accordé plus d'importance au tourisme domestique. 91 millions de Congolais, s'ils comprennent bien le tourisme et que chacun de nous arrive à un site, ils payent. Les gens de site retorquent la taxe auprès du ministère. Les ministères peuvent payer les gens, les ministères peuvent faire des projets, peuvent soutenir des projets comme Tokende Africa. Mais aussi le pays aura la circulation de monnaie. Le tourisme amène de monnaie. On n'a pas la monnaie, on n'a pas de cash parce qu'il n'y a pas de voyageurs. Et je vous dis, ne soyons plus des observateurs chez nous, soyons des explorateurs. 91 millions d'habitants, 91 millions de l'art perdus. Et nous vivons sur une terre étrangère, on ne connaît pas chez nous. Voilà pourquoi mon pays, mon héritage est venu pour vous donner accès à votre patrimoine touristique. Notez que ces programmes, ces voeux d'une valorisation des patrimoines par les biais de l'éducation touristique, premièrement aux Congolais résidant à RDC, aux Congolais de la diaspora, ensuite aux étrangers vivant au sol congolais. Parlons santé dans ce journal. Le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo a publié ce jeudi dans son bulletin quotidien 18 nouveaux cas confirmés, dont 8 à Kinshasa, 2 dans le Otuwele, 2 au Congo central, 2 au nord au Bangui et 4 au Lualaba à Lys Kabangou. L'écumule de cas est de 10 822, dont 10 821 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 276 décès, 274 cas confirmés et un cas probable, soit 2,6% et 10 442 personnes guéries. La repartition de cas dans les 21 provinces touchées par la Covid-19 s'est présente comme suite. Kinshasa, 8189 cas, Nord-Kivu, 983 cas, Congo central, 517 cas, Okatanga, 334 cas, Sud-Kivu, 307 cas, Ituri, 157 cas, Lualaba, 120 cas, Ouele, 86 cas, Tchopo, 50 cas, Nord-Oubangi, 33 cas, Équateur, 15 cas, Kuilu, 6 cas, Sid-Oubangi, 6 cas, Tanganyika, 6 cas, Kassai central, 3 cas, Kassai oriental, 3 cas, Maniema, 2 cas, Lomami, 1 cas, Kassai, 1 cas, Kouango, 1 cas et La Chouapa, 1 cas. La première dame de la RDC, Denise Niakeru Tshisekedi, met à la disposition de la Société Nationale d'Electricité Snel, 3000 mètres de câbles électriques pour l'électrification de plusieurs quartiers dans la ville côtière de Mwanda, dans la province du Congo central. Les détails de Christelle Guenda rendus par Alice Kabango. L'épouse du chef de l'État, Denise Niakeru Tshisekedi, met à la disposition de la Société Nationale d'Electricité Snel, 3000 mètres de câbles électriques pour l'électrification de plusieurs quartiers de Mwanda, dans le Congo central, lors de son adresse à la population de cette ville. Le gouverneur de la province et l'administrateur du territoire m'ont fait part d'un grand besoin du territoire, celui de son électrification, indique la présidente de la fondation Denise Niakeru Tshisekedi. Ici est de signaler que, la tournée de la première dame dans le Congo central est de 10 jours. Elle s'y est rendue pour palper du doigt le réalité auquel fait face la population et mener des actions dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences basées sur les genres. Après sa communication autour de la mobilisation des recettes avec les cadres et agents de la Direction Générale des recettes de Kinshasa, des GRK, le gouverneur Jantini Gobilambaka s'est entretenu mercredi 7 octobre avec le chef des divisions urbaines des services publics. Merci, ce Mayanguila. Dans une communication faite devant les ministres provinciaux, les membres de son cabinet, les responsables des régies financières et autres coordinations spéciales de la ville, le patron de la ville n'est pas allé par les deux de la couillère pour dénoncer les systèmes de fraude orchestrés au sein de certaines divisions urbaines pour priver la ville des moyens de sa politique. Les uns et les autres se sont organisés pour travailler pour leur propre compte en voyant qu'ils sont tout simplement les représentants de la ville de Kinshasa et vouloir aider ces dernières à mobiliser, à maximiser les recettes en vue du développement de cette ville de Kinshasa que nous avons tous. Mais les chefs des divisions, les services de la 7, ont oublié la vision leur dévolue. Tout le monde s'accorde à dire que la ville ne mobilise pas assez de recettes. Face à ces constats amers, des détournements recurrents des recettes de la ville, le gouverneur a promis de sévir sévèrement. Une brigade, une vraie brigade, des fôles fiscales, qui sera attachée directement à mon cabinet. Et ça c'est une décision de tout celui qui sera pris. sera tout simplement écartée. Tous les services d'assiette qui ne vont pas réaliser les prouesses, je pense que leurs chefs vont pouvoir faire les frais. Et c'est connu du tout. Surtout au niveau de la division de la finance. Ce n'est pas le bon changement, pour lequel je ne vais pas dire ici, mais vous le savez. Au niveau de la division des cultures, transport, économie, désormais, finit la création, c'est vrai. La réaction à la création est terminée. L'occasion faisant les larrons, le gouverneur a n'a profité pour élever qu'il faut des moyens conséquents pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi l'assainissement de la ville, dans les cadres de l'opération Kinshasa-Bopeto. En sécurité à Kinshasa, on en parle, la police nationale congolaise annonce dans un communiqué les démantèlements d'un groupe des personnes auteurs de kidnapping dans la capitale congolaise. Une d'entre elles serait récemment bénéficiaire de la grâce présidentielle. Christelle Guenda par Alice Kabango. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 7 octobre, la police nationale congolaise annonce l'arrestation d'un groupe de présumeux acteurs de kidnapping à Kinshasa. Il s'agit donc de deux sujets, dont l'un s'est déguisant en taximène et l'autre en cliente, ce qui s'écriste le citoyen une fois monté à bord de leur voiture. Il indique également qu'après l'enquête, c'est présumé qu'ils n'appellent s'errent différés au parquet pour l'instruction de leur affaire. Rappelons que, depuis un temps, la ville de Kinshasa fait face à deux cas d'enlèvement de citoyens par des bandits qui se dissimulent dans deux taxis. La police parle d'une forme de criminalité qui surprend les habitants. Malgré cela, elle se dit déterminée à traquer les acteurs. Dans la province de Lomami, dans un document publié mardi 6 octobre, le gouvernement provincial, à travers son ministère de la fonction publique, a lancé le recrutement pour le concours des nouveaux agents qui devront occuper des postes vacants au sein de la direction générale de recettes de cette province. Sophia Zaurati, rendue par Joshua Kalomba. La direction générale de recettes de Lomami des Gerlots a lancé un concours de recrutement qui va du 5 au 16 octobre 2020 conformément aux articles 5 et 7 de l'édition 2017 portant statut des services publics de la province de Lomami et des entités territoriales décentralisées. Christelle Quetta qu'a tombé, la ministre provinciale de la fonction publique qui a signé le document renseigne que les candidats doivent remplir les critères suivants. Être de la nationalité congolaise, jouir de la plénitude de droits civiques, être âgé de 18 à 35 ans, réussir au concours de recrutement, être de bonne santé et apte mentalement et physiquement ainsi qu'être disposé à travailler partout dans la province de Lomami. Signalons que la publication des résultats de ce concours qui va se dérouler dans les bureaux de la DGRLO cabine d'aville Moeditoum, Gandajika, Loubao, Kamende et Luputa aura lieu le 30 octobre prochain. Changeons de cap à présent pour le sud Kivu. Nous sommes à Ouvira où un homme a été tué par balle dans la nuit du mercredi à jeudi aux environs de 21h. C'est un reportage de notre correspondance sur place Ramazani Saloumou. Un homme a été tué par balle dans les quartiers Kakoumbe sur Aveni Oubouari en ville d'Ouvira la nuit du mercredi à ce jeudi aux environs de 21h passées. Kiza Tiniko, président de la jeunesse de Convivira qui l'ouvre la nouvelle indique que le malfrant aurait trouvé la victime dans son enclos et sans rien demander ils lui ont tiré des balles dans la tête. La victime est tombée sur le champ. Un homme est tué par balle dans les quartiers Kakoumbe à Aveni Oubouari dans la ville d'Ouvira comme de Moulungwe c'est autour de 20h que le malfrant l'aurait trouvé dans son enclos pendant qu'il le voulait prendre douche sa branchée et lui ont tiré dessus et il est mort sur le champ. Ces bandits armés n'ont autrement identifié en réussit à emporter les téléphones de la victime. Notre source indique que les autorités militaires et civiles sont arrivées sur les liens pour faire les constats et ainsi prendre de mesures indiquantes pour d'abord dénicher des auteurs mais aussi et surtout rassurer la population de leurs soucis de toujours les sécuriser. Notons la population d'Ouvira demande à l'état congolais de prendre charge de la situation sécuritaire. Ces journales tout chasse à faim mesdames et messieurs ne nous quittez pas tout de suite la revue presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour sur BSTV commençons par ce titre de congovirtuel.org Unikin nouveau doyen de la faculté de droit Jean-Louis Essambo réitère sa vision. Le nouveau doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa Unikin le professeur ordinaire Jean-Louis Essambo K. Gaché a été investi dans sa fonction samedi 3 octobre dernier. A cette occasion il a esquissé ce qu'il estime que ce sera son mandat qu'il a placé sous les signes de la rénovation de l'excellence et de l'ouverture au monde. Pour lui cette passation de pouvoir qui vient d'avoir lieu pour la toute première fois au sein de la faculté marque une nouvelle ère. Ce constitutionnaliste de première force a dans son intervention insisté sur l'effet que l'enseignement la formation des étudiants la recherche et les services à la société doivent être plus que jamais améliorés. Poursuivons avec Forum des AS qui note en grand titre une formation sur l'entrepreneuriat agricole annoncée du 25 au 31 octobre à Kisantou. Cinq organisations de la société civile organisent du 25 au 31 octobre à Kisantou au Congo central la cinquième édition du camp de formation sur l'entrepreneuriat agricole en Afrique dénommé Acrobot Camp. C'est ce qu'ont annoncé le mardi 6 octobre les organisateurs de cette session d'information. Bouclons cette revue de presse avec Okapu.net qui écrit Boutembo près de 200 enseignants de Nord-Kivu de renvoyer au chômage par un arrêté ministériel. Près de 200 enseignants de la province éducationnelle Nord-Kivu 2 ont été renvoyés mercredi 7 octobre au chômage soit à 4 jours de la reprise des activités scolaires. D'après eux ils ont été affectés au service de contrôle et les paix des enseignants CECOP en avril dernier et notifiés en mois d'août. En voulant rejoindre leur poste ces enseignants venus des territoires de Béni et Loubéro ainsi que de la ville de Boutembo disent surpris de rencontrer un autre arrêté ministériel signé au mois de mai 2020 à Broujean le 1er. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette revue de presse. Et bien si vous venez de nous rejoindre je vous rappelle l'essentiel de titre. A son troisième jour dans la province du Nord Kivu Félix Tisekedi est allé réconforter les victimes des inondations des eaux de pluie à Sake territoire de Massissi. A l'Assemblée nationale c'est ce jeudi qu'a été examinée la loi portant protection des personnes vivant avec handicap et une loi de ratification. Et enfin il s'est tenu ce jeudi au Fleuve Congo Hôtel une conférence pour la sensibilisation sur le tourisme domestique avec comme thème Mon pays et mon héritage je l'explore. Ce journal est complètement terminé mesdames et messieurs restez en bonne compagnie de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets de BSC Télévision. Sous-titrage